Nous sommes à la Eagle Academy dans le comté de Palm Beach en Floride, le jour de la remise des diplômes. Je suis le surintendant Paul Miles. Bienvenue à la remise au diplôme de l'académie. Lui, c'est Joe. Il a 13 ans et demi, le plus jeune des 50 garçons qui viennent de passer six mois ici. L'académie a été créée par le shérif de Palm Beach, l'homme qui remet les diplômes et qui gère ce camp avec l'aide des écoles publiques de la région. Six mois auparavant, Joe avait 13 ans. Il était au rendez-vous avec 49 autres garçons qui, comme lui, avaient des problèmes. Ils avaient fait des bêtises, la drogue pour certains, des bagarres pour d'autres, des fugues, l'échec scolaire, des parents qui ne savaient plus quoi faire. Pour être admis à la Eagle Academy, il faut avoir entre 13 et 16 ans et être volontaire. Ce ne sont pas des juges qui envoient ici les enfants. En général, ce sont leurs parents, mais encore une fois, ils doivent être volontaires. À l'arrivée dans le camp, les éducateurs sont tous alignés, figés dans un garde-à-vous qui fige automatiquement les sourires sur les visages des arrivants. Lorsque Paul Miles, le surintendant de l'Académie, monte à bord du bus pour les accueillir, il n'y a plus de sourire. Bienvenue à Eagle Academy. Je suis le surintendant Miles. Les éducateurs vous attendent dehors. Le premier mot et le dernier mot qui sort de vos bouches va être « Monsieur ». C'est clair ? J'ai dit le premier mot et le dernier mot qui sort de vos bouches, c'est « Monsieur ». Je veux entendre « Monsieur », « Oui, Monsieur ». C'est clair ? Quelque part, vous avez tous un problème que vous devez affronter. Nous sommes là pour vous aider. Vous n'êtes pas là pour jouer, ce n'est pas un camp de vacances. C'est une école de style militaire, vous devez en prendre conscience. Au coup de sifflet, vous descendez du bus aussi rapidement que possible et vous allez mettre vos pieds sur les marques là-bas, sur les marques de pieds jaunes. Vous vous mettez dessus aussi vite que vous pouvez. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Sir, oui, 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 oui ! Vous comprenez ? Vous comprenez sur la volume. Sir, oui, oui, oui ! Get off that bus ! Get off that bus ! Go ! Go ! Go ! Listen right here. WHAT'S THE NAME ? You better look straight ahead ! You better look straight ahead ! Go 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 ! D'abord, quand on est descendu du bus, la première impression a été, ces gens sont des connards, ils ont intérêt à m'éviter. On ne savait pas ce que ça allait donner. Je crois que tout le monde craignait le pire. C'est parti, c'est parti. Quand je coince un gosse, je lui parle, je crie et je hurle. Je sais que c'est pour son bien. Quelques-uns te regardent comme si tu étais la maman dans le camp. Nous sommes là pour eux, pour les aider. Tu dois sortir de l'attitude, tu dois sortir de l'attitude, parce que tu vas me voir tous les jours, tu vas me rêver tous les jours, donc tu dois sortir de l'attitude, ok? Ma'am, oui, ma'am! Lui, c'est Andrew Barry Claw, un adjoint du shérif. On crie beaucoup à Eagle Academy, en tant qu'éducateur. Au départ, quand les gosses descendent du car, c'est plus pour faire un effet de choc, pour bien établir la réalité de la situation. Vous voyez, c'est moi qui commande. Comme on dit, c'est moi le plus fort, c'est moi le cas d'or. Mais si j'engueule les gosses, c'est pour que leur attention soit dirigée vers moi et vers rien d'autre. Tous ces élèves ont beaucoup appris, quand ils sont arrivés, ce n'était qu'une bande de petits voyous. Moi aussi, je me foutais de tout, sauf que je voulais me tirer d'ici. Dirillet est interdit, cela vaut une série de pompes à exécuter sur le champ. Nous pensions tous que nous étions cool et que nous n'avions peur de personne. Mais on a appris et vite qu'on ne déconne pas ici. Au début, la maison me manquait vraiment. Je ne savais pas ce qui se passait. C'était comme si j'étais sur une île déserte et qu'il n'y avait pas de sortie. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais paumé. Je me suis dit que si je me souvenais de tous les règlements de discipline du camp, je pourrais parler avec mes parents pendant 5 minutes. Et ça m'a beaucoup aidé. Leur première nuit. Il est 4h30 du matin. Il est 5h30 du matin. Si c'est lui le 4, comment tu peux être le 4, toi aussi ? Il est urgent qu'on aille à l'école, on a du mal à compter jusqu'à 5. Des pompes. Le premier matin, à se réveiller à 4h du mat, personne ne comprenait ce qui se passait. Moi, je voulais juste retourner au lit et me rendormir. C'était complètement dingue. Je voulais vraiment être chez moi à ce moment-là. Une demi-heure plus tard, les 50 garçons sont dans leur tenue de jour. L'écrit, c'est dur. Je crois qu'ils ne devraient pas hurler autant. Je n'aime pas ça. En plus, ils utilisent le sufflet. Et ça fait mal à la tête. En quelques jours, les gamins apprennent à marcher au pas. Une part importante de leurs activités, ce sont des exercices physiques, presque jusqu'à l'épuisement. Ils ont des cours tous les jours. Les enseignants sont sélectionnés parmi les meilleurs des écoles publiques de la région. Dans chaque cours, il y avait entre 8 et 13 élèves. C'était une grande différence pour nous. Cela m'a aidée à me concentrer beaucoup plus. Ça m'a aidée à faire mes devoirs et à apprendre ce que c'est que la scolarité. Il n'y avait pas de chahut ou les problèmes que l'on avait à l'école publique. Il y avait des élèves qui voulaient vraiment apprendre. Ils voulaient une deuxième chance et c'est pour ça qu'ils étaient venus. Dans les premiers jours, les 50 garçons ont été confrontés à une épreuve qui demande un peu de tripes. Descendre en rappel de cette tour haute de 30 mètres. On descend en contrôlant bien, comme ça. Comme si vous alliez chuter. Mais on peut s'arrêter très vite. Tu te sens à l'aise ? Est-ce que tu te sens en sécurité alors ? Je vais le faire de toute façon, même si je ne me sens pas en sécurité. Le plus dur, c'était de monter tout en haut. On regarde en bas. Ça, ça glace le sang. Ça fait vraiment peur. Il fallait monter 7 échelles pour arriver en haut. Je ne sais pas si je vais le faire. Le premier homme, allons-y. Ma mère va voir, allez-y. C'est bon ? C'est bon ? Je ne vais pas aller. Je vais tenir la pierre quand tu es venu. Tu me trustes, non ? Je ne veux pas venir. Si la pierre est venu, tu dois y aller. Ma mère va être prête de toi. Alors, s'il vous plaît, je suis vraiment peur. C'est bon, c'est bon. Je suis là pour toi. 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 Listen à me, br으�le. Swing around there. Non, sur. Swing around there. C'est pas trop high. C'est bon avec ta part. 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 « Cet élève a eu du mal à descendre, mais il a réussi à vaincre le grand obstacle de la peur, du manque de confiance en soi, du manque de motivation. J'utilise cette expérience comme un exemple montrant la façon dont ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle dans la vie. Ils doivent seulement imaginer une approche nouvelle. » En quelques semaines, des prix et des récompenses qui auraient fait rigoler ces garçons lorsqu'ils sont arrivés deviennent l'objet d'une certaine fierté. À leur programme, quelques sorties, par exemple la visite d'une prison. « Je suis le sergent Maurice, le coordinateur de ce centre de détention. Je vais vous faire visiter l'établissement pour que vous vous fassiez une idée de ce que c'est. Il y a certaines règles ici. À l'extérieur, dans le monde libre, on appelle cela des lois. Ici, ce sont des règles. La seule chose qui n'existe pas ici, c'est la liberté. » Ils ont même droit à des rencontres avec des détenus mineurs. Aux Etats-Unis, les mineurs en prison portent une tenue rouge. « Comme je te dis, mec, tu es ici tout le temps de ton procès. Peu importe combien ça dure, 2 ans, 2 ans et demi, t'es coincé ici. Et si tu prends perpète, c'est fini. » « J'ai fêté mes 16 ans ici, mec. Il n'y a pas de liberté. Si je m'en sens bien, je sais ce que je vais faire parce que je sais comment c'est ici. Je ne laisserai pas passer ma chance de recommencer à zéro. Je ferai de mon mieux pour ne plus m'entrouver ici, derrière les barreaux. » « Nous approchons de la fin du stage. Pendant 48 heures, ils vont être soumis à des épreuves physiques sévères pour des gamins de leur âge. » « Je suis l'instructeur Delgado. J'ai fait partie pendant 9 ans des forces spéciales. La compétition va être dure, mais vous avez de bonnes qualités sportives. Vous en avez déjà beaucoup fait. Utilisez votre cerveau. La douleur disparaîtra toujours. Elle est temporaire. Utilisez votre esprit pour la bloquer. Tout le monde comprend ? » « Leur instructeur leur a annoncé que les épreuves allaient être très dures. Mais après plusieurs semaines ici, aucun n'a envie de lâcher. Aucun ne veut montrer aux autres une faiblesse. » « La course, ça sert surtout à tester jusqu'à quel point on peut tenir, physiquement et mentalement. » « En fait, c'est dans la tête surtout. Si on est fragile de ce côté, on abandonne. » « Le deuxième jour à minuit, c'est l'épreuve de la glace. » « L'eau glacée, c'était vraiment dur. On l'a préparée, on l'a mise dans le frigo nous-mêmes. Et en plus, on a mis de la glace dedans. » « Puis pendant la nuit, ils commençaient à verser l'eau sur les têtes. On avait le visage gelé. Une fois que l'eau touchait le nez, c'était fini. » « Les garçons savent qu'ils peuvent abandonner à chaque instant. Il leur suffit de saisir une corne de brume que tient un instructeur non loin d'eux et de la faire sonner. » « Six mois se sont passés depuis leur arrivée. Leurs parents ont été conviés à assister à leur dernière journée. » « Le top, je crois, c'était de voir à quel point nos parents étaient fiers de nous. » « Ils ont amené les éducateurs à la maison. » « Mon gars, je n'ai jamais été plus fier de ma vie sauf le jour de ta naissance. » « Son attitude est complètement différente. C'est la première fois qu'il me regarde dans les yeux depuis deux ans. Pas de drogue, pas d'alcool. » « On est tellement fiers. On peut à peine se contenir. On n'a jamais été aussi fiers. » « Et on avait retrouvé notre fils. Il nous a manqué depuis des années. » « Quand on regardait nos parents dans les yeux, on pouvait voir l'amour. » « C'était comme un petit enfant qui ouvre un cadeau qu'ils voulaient vraiment pour Noël. » « C'est ça qu'on a vu dans les yeux de nos parents. » « Et le sentiment que nos parents étaient fiers de nous, c'était vraiment... c'était un bon sentiment. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »